... Depuis le début de la saison, dans les arènes de Bayonne, l'un des taureaux présentés à ce jour ne laisse pas les aficionados indifférents. Cela s'est vérifié encore dimanche 12 août avec l'élevage d'Adélaïda Rodriguez. Oscar, on a vu aujourd'hui une corrida de taureaux bien variée avec des jeux différents chez les taureaux. Dans l'ensemble, la corrida a beaucoup plu au public, les hommes aussi, mais dans l'ensemble, depuis le début de la temporada à Bayonne, les taureaux ont plu au public. Alors, on voulait avoir votre sentiment là-dessus. Oui, c'est parce qu'on met une temporada assez importante. La course de survie, comme tu dis, elle a été variée, mais surtout, on a eu deux taureaux très importants, les premières et les cinquièmes qui sont, à part de braves, il a permis aux toléroses. C'est pas à part, c'est la continuation de la braves-veilleux. Les premières et les cinquièmes, taureaux très, très importants. On a eu deux taureaux très bons, on a eu deux taureaux, on a eu deux taureaux, on a eu deux taureaux de génieux, comme ce qu'il y López Chávez, on a eu deux taureaux plus compliqués, comme Fernando Cruz. Et en conjunto, on se fait en ferie, en Correa de Tours, on a eu deux taureaux. Et à Bayonne, je sais pas quel est qu'il arrive, mais ça sort pas mal de tout. Qu'il y a des années, c'est bon qu'il publie, qu'il le contait, qu'il publie, qu'il est à faveur du spectacle. L'après-midi s'est montré intéressante de bout en bout dimanche 12 août. Dès la sortie du premier taureau d'Adélaïda Rodríguez, le ton a été donné. On allait voir des taureaux. Domingo López Chávez s'est battu comme un beau diable, mais l'épée l'a privé d'une récompense après une faïna de grande intensité face au premier. Il a salué à l'issue du combat. Il a ensuite entendu le silence au quatrième. Fernando Cruz, un bon lidiadeur classique, a su administrer une lidia qui est allée à masse face au troisième, sans toutefois convaincre la présidence, Boelta, puis salue à l'issue de l'ultime taureau de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand triomphateur est Juan Bautista, qui a touché le meilleur taureau, mais qui a surtout su en tirer parti pour délivrer un chef-d'oeuvre. Le taureau avait du jeu, beaucoup même, a répondu à tous les sites, jusqu'au terme de la faïna. Le taureau arlésien l'a immédiatement compris et a débuté sa faïna au centre. A la fin, il s'est fait plaisir. C'est à Gustavo, comme disent les Espagnols. Des grands taureaux, donc, il y en a eu deux, très différents l'un de l'autre. Le premier avait autant de regno que de castes et un fond de fixité dans la charge. Il permettait de taurer si les canons du taureau étaient appliqués avec précision et dans le respect des règles. Le second, sorti en cinquième position, possédait beaucoup de noblesse, de la caste, de la bravoure et avait du trapillon. Il n'en fallait pas moins pour que Juan Bautista dirige la manœuvre de main de maître. Je crois que les deux taureaux étaient différents, mais ça a été deux très bons taureaux. Peut-être que le premier avait un peu plus de transmission, alors que le mien était noble. Et c'est un peu terminé un peu plus vite que l'autre. Il a moins duré, mais content parce que c'est un élevage qui est normalement assez dur et assez compliqué pour nous. Mais aujourd'hui, il y a eu deux taureaux très intéressants et d'autres aussi qui ont montré de certaines qualités. Alors justement, le taureau a eu un comportement pas uniforme, on va dire, qui a évolué lors de sa présence en piste. Il vous a paru certainement évident, puisque vous l'avez brindé au public, vous êtes mis au centre pour débuter une faïna, c'est une prise de risque. C'est un taureau qui, pour tout le monde, ne montrait pas de choses évidentes jusqu'à la pique, pour certains aussi jusqu'aux monderies. Comment avez-vous vu son évolution et sur quel détail ou sur quel type de comportement vous êtes-vous décidé de brinder et de vous rendre au centre pour le début de la faïna ? C'est une prise de risque parce qu'en fait, c'est souvent ces élevages-là de cet encaste et Atanasio ou Lizardo. C'est les taureaux qui mettent du temps à vraiment se centrer et c'est difficile souvent la cape de l'étauré de vraiment arriver à les comprendre. Mais bon, c'était mon dernier taureau à Bayonne et c'est une arène qui, jusqu'à maintenant, m'avait moyennement réussi. Je n'avais jamais triomphé comme je le voulais, donc j'ai pris ce risque de commencer au centre, de brinder le taureau public parce que j'avais vraiment envie de triomfer, parce que je voulais faire quelque chose d'important et je savais que le taureau pouvait m'aider. Mais bon, forcément, je ne savais pas à ce point-là. Alors justement, en cours de faïna, le taureau s'est révélé. On estime, les aficionados, les taurins qui étaient en Ocayron, estiment que vous l'avez évidemment beaucoup aidé à se révéler. Comment l'avez-vous vu ? Oui, je crois que le début de faïna était important sur la corne droite où je l'ai aidé à aller de l'avant. Je l'ai beaucoup poussé sur les mouletas en essayant qu'il sorte le plus bien possible et qu'il prenne un peu cette charge un peu longue. Et aussi en lui donnant de la distance et puis être patient avec lui. Il a fallu lui laisser petit à petit se faire et le taureau a rompu. Parce que sûrement on y a bien fait les choses au début et parce qu'il avait ce fond de castes et de noblesse qui lui a permis de le ressortir. Il avait une certaine fréquence, il chargeait assez droit quand même dans l'ensemble. Vous avez visiblement su l'analyser tout de suite puisque vous l'avez appelé de loin et vous avez profité, dans le bon sens du terme, de cette rectitude dans la charge. C'est un petit peu ce qui nous a semblé. Oui, après moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le taureau parce que de suite j'ai senti que j'allais pouvoir avec lui, que je le comprenais bien. Et donc il y a eu des moments où vraiment j'ai été très à goût, où j'ai pu taurer doucement comme moi j'aime le faire. Et ce tour m'a vraiment permis de réaliser un peu la tourmachie que j'aime. Alors justement, à un moment donné la musique s'est mise à jouer, vous avez torré dans la main gauche et ça a tout de suite été très très bon, très très fluide. On vous a vu très à gusto, il y a eu des redondos aussi tout à fait parfaitement rematés, parfaitement. On vous a vu très bien. On disait à gusto, vous disiez à gusto à tel point qu'à un moment donné vous allez chercher l'épée. Non, vous vous ravisez et puis vous revenez sans épée. Et là vous servez, alors on va dire quoi, des manalétinas sans l'épée, mais s'il n'y a plus l'épée c'est plus des manalétinas. Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? C'est des Bernardinas sans l'épée parce que la moulette est à l'envers. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Ce qui est difficile des fois dans l'intention de la faenne, tout ça sans rappeler. Et c'est au moment de prendre l'épée que mon bandeurier me l'a un peu rappelé. Donc j'ai senti qu'il fallait le tenter, que ça pouvait être un joli final de faenne. Et en plus le tour le permettait. Un joli rématé là, pas de faena mais de prestation. C'est aussi de tuer comme vous l'avez fait. Alors là aussi, quand est-ce que ça germe dans l'esprit de tuer à réciblier ? A quel moment ça vient ? Est-ce que c'est au moment de l'estocade ? Est-ce que ça mûrit pendant la faïna ? Comment ça se passe ? En fait, dès que j'arrive à faire une faïna importante, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Mais après, c'est vrai que pas tout le temps le taureau s'y prête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu un petit doute au moment de prendre l'épée, si j'allais le faire ou pas parce que le taureau avait quand même perdu un peu son allant sur la faim. Il venait un peu en marchant. Et donc ça devenait difficile de réaliser ce geste. Mais bon, je l'ai tenté. Je l'ai attendu parce qu'il est venu très doucement. Il est venu au pas. Et enfin, ça a été un beau réel Sibir et avec une mort très spectaculaire d'un tour au bras. Je suis très heureux parce que, comme je vous le disais, Bayon, c'était un peu une reine qui, jusqu'à maintenant, si quelquefois j'avais coupé une oreille, mais bon, je n'avais mais content d'être tombé sur ce taureau, de l'avoir compris et d'avoir un tour de la manière que j'étais aujourd'hui et d'avoir triomphé enfin à Bayon. Donc ça veut dire a priori un retour l'année prochaine. Allez, on va vous laisser partir parce que là, on est dans votre hôtel. Vous avez une actualité chargée parce que je crois savoir que demain, vous allez taurer un petit peu loin d'ici. Demain à Béziers et après, demain, on revient par là à Dax et ensuite, on repart au Seine-Marie-la-Mer. C'est vrai que le mois d'août, c'est le mois le plus chargé pour nous. Là, c'est ma troisième course, l'an 3 jours. Et ensuite, déjà, sur la deuxième partie d'août aussi, il y a des moments et des férias importantes. Donc, j'espère que ça va continuer dans cette lignée d'aujourd'hui. Alors, bon courage pour la route et surtout, soit elle était énorme parce que la soit elle était, on se la crée soi-même, mais surtout, qu'elle est au Rimbis, qu'elle est au Recharge. Oui, je l'espère. Merci. A très bientôt. Merci.